Musique Un premier choix a été fait sans moi, en dehors de moi, s'impose à moi. C'est que dans la masse colossale que représentent les archives du ministère de l'Intérieur, il y a une section particulière qui a un surnom, surnom donné autrefois par les policiers et repris par les archivistes, le fonds Panthéon. Le Panthéon, pourquoi ? Parce qu'au départ c'était un coffre, une pièce forte, dans laquelle ces dossiers étaient rangés parce qu'on les considérait comme extrêmement sensibles. En fait, ce sont tous les dossiers relatifs à des personnalités ou à des affaires de la Troisième République et des années qui ont suivi en particulier de l'occupation. Donc on a là un ensemble très important de 228 boîtes d'archives représentant 34 mètres linéaires dans laquelle on a tous les dossiers vraiment importants de cette période-là, 1870 à la fin des années 40. Cela veut dire qu'on peut raconter véritablement une histoire de la Troisième République et de ses crises, de ses peurs, de ses affaires à travers ces documents. Alors la vraie difficulté après, c'est que sur ces 34 mètres linéaires, il a fallu sélectionner seulement, allez, 300 documents environ. Et en réalité, on a atteint là un tel degré, je dirais, de confidentialité et d'intérêt au plan historique que le choix reste difficile à l'intérieur de ce fonds Panthéon. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est d'alterner des dossiers sur des affaires très connues, comme l'affaire Stavisky, en produisant les pièces, puisque le principe de cette collection, c'est de faire que le lecteur a accès aux documents, les voit matériellement à leur transcription. Et puis, bien sûr, un commentaire, mais les documents sont visibles. Et puis, alterner ces grandes affaires avec des affaires plus pittoresques, des histoires de maîtres-chanteurs, des histoires de mœurs, des histoires un peu bizarroïdes. On trouve par exemple des étiquettes de fromage qui ont donné lieu à toute une enquête de police parce que c'est du fromage italien et les frontières englobent Nice et la Corse dans l'Italie de Mussolini. Et donc l'affaire remonte très très haut, en fait. Donc vous voyez des étiquettes de fromage jusqu'à l'affaire Stavisky qui a fait vaciller la République, en passant par Landru, en passant par l'arrestation de Léon Blum en 1940. On a, comme cela, un certain nombre d'épisodes tout à fait évocateurs, tout à fait intéressants, de notre histoire que l'on revit véritablement de l'intérieur et du point de vue policier. Puisque toutes ces affaires sont traitées par une véritable police politique, la Sûreté, Sûreté Générale, qui devient Sûreté Nationale en 1934. Et cette police politique qui fait du renseignement, qui fait de l'infiltration, qui fait de la contre-subversion, même si le terme n'existe pas encore à l'époque, c'est l'idée, eh bien cette police-là a laissé des dossiers extrêmement nourris avec des rapports, des lettres, des photos, des échanges avec les polices étrangères, des croquis, enfin véritablement une documentation extraordinaire qui est un matériau hors du commun en réalité pour appréhender cette période. Merci. 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 Merci.